Le baillou est un vrai paradis. Les sons de la forêt sont comme un chant. On entend la musique portée par le vent. Les animaux peuvent chanter en harmonie. Le baillou est un vrai paradis. Ah ! Oh ! Cette fois-ci, ça va marcher. Il ne ferait pas de malheur de mouche. La courtoisie brille droit. Bonjour, Minute. Attends, 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 je me rends, je me rends. Attends, je vais poser deux petites questions. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que c'est... Horrible ? Et ensuite, pourquoi essayez-vous tous de me faire mal ? J'essaie d'être gentil et tout ce que je récolte, ce sont des coups. Oh, désolé, Dradully. Nous ne savions pas que tu voulais être gentil. Nous croyons que tu en étais encore à ta faste erreur du baillou. Oh, nous ne savions pas. Nous croyions. Eh bien, nous, nous donnons mal au cœur. J'en ai assez de vous tous. Ouais, il est furieux. Il voulait être gentil. Misère, le malheureux voulait être gentil et dire que je l'ai reçu au Chikun-Fu. C'est loin d'être un bon exemple de notre hospitalité légendaire. Ouais, je n'ai pas été très gentil et Dradully, moi non plus. Oh, un seul coup de Chikun-Fu, il est parti en orbite. L'arme martiale du Chikun-Fu est une arme à double tranchant. Pour faire le bien, c'est une arme puissante. Pour faire le mal, eh bien, elle est aussi puissante. À vrai dire... Qu'est-ce que tu racontes, Ulysse ? Je me le demande bien. La question dans tout ça, c'est que pouvons-nous faire pour faire la paix avec Dradully ? Oh, je sais ce que nous allons faire. Invitons-le à une fête. Ce sera l'invité d'un homme. Ça va lui remonter le moral. Lui montrer que nous passons l'éponge et que nous ne lui voulons pas de mal. Bon, tous les deux, placez la table près de la fenêtre pour Dradully. Dépêchez-vous, je dois cuisiner. Je compte jusqu'à trois, d'accord ? Ça va, allons-y. Un, deux, trois, un, vas-y. C'est ce qu'on fait. On se soulève, vous laissez arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es prié d'assister à une petite fête. Adresse chez Cocotte Reine du Peau-Corne, heure, dès que tu seras prêt. Invité d'honneur, toi. Hein ? Moi ? Oh, invité d'honneur ? Oh, je suppose que ma campagne de courtoisie a porté fruit après tout. Je vous prie de ne pas oublier Que pour une fois, j'ai bien essayé Et même si j'ai dû me transformer Je suis heureux de voir qu'on m'a dit ta guinée J'ai bien fait de me sacrifier Car maintenant, je suis pour toi Tous ces coups m'ont bien doté Mais s'il vous plaît, ne frappez plus sur moi La courtoisie m'étourdit Mais ça vaut le coup Par habitude, je suis plutôt grossier Mais pour l'instant, je vais changer Toute cette courtoisie, c'est que passager Ils sont faciles à rouler, ils sont faciles à rouler quand on sait tricher J'ai bien fait de me sacrifier Tout ça peut servir pour avoir du plaisir J'ai changé mon style, mon approche aussi Je suis plus utile, c'est ça la courtoisie Faut vous dire, ce n'est pas le délire Pour tout ça peut servir pour avoir du plaisir Vas-y, Drache Oh, je me suis fendu la lèvre J'ai changé style pour avoir du plaisir Oh, oh, chouette, une fête Je vais faire un brin-toilet Alors, où en êtes-vous ? Dépêchez-vous de vous mettre sur votre 31 Je vais vous passer en revue avant que notre invité arrive Il est arrivé, les amis Oh, Drache du lit Je suis si heureuse que tu aies bien voulu assister à notre fête Euh, merci de m'avoir, merci de, de... Je t'ai apporté ça Mais, merci, euh, qu'est-ce que c'est ? Un vase de vase De la vase, vraiment ? C'est vivant ? Ah oui, bien entendu, c'est une bonne année C'est charmant, quel cadeau, euh, intéressant, oui Il sera très bien à l'extérieur Oh, où en étions-nous ? Ah, ben, nous étions, euh, euh, euh... Excuse-moi de t'interrompre, mais... Je trouve qu'il y a une drôle d'odeur ici Une odeur ? Je ne sens rien du tout Oh, mais c'est toi ! Euh, ton eau de toilette, elle est très originale Merci ! Euh, quelle eau de toilette ? Bonjour tout le monde ! Vous ne trouvez pas que ça sent le pouri ? Oh, Anatole ! Ça sent très mauvais ! Anatole ! Notre ami est arrivé ! Pas donc occupé du pop-corn ! Moi ? Oh, ah oui, Cocotte ! Eh, bonjour tout le monde, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai encore oublié de sortir la poubelle, Cocotte ? Oh, j'aimerais bien que vous vous occupiez d'autre chose que d'une malheureuse odeur Pour accueillir enfin notre invité d'honneur ! Oh, ah, Dradulie, content de te voir ! Alors à table, avant de s'évanouir Voilà, chers amis, la spécialité de la maison Cocotte surprise ! Oh, ça a l'air bon ! Oh, merci, Dradulie ! Pour toi, il y a une double portion ! Oh, chouette ! Oh, oui ! Un peu plus, un peu plus ! Est-ce qu'il en reste ? Oui, bien sûr, Dradulie ! En tout cas, tu as une faible lourde ! Merci bien ! Tu sais, on ne retrouve pas tellement le goût du poulet là-dedans ! C'est pour ça que ça s'appelle Cocotte surprise ! Surprise ? Il n'y a pas de poulet dans la cocotte ! Tout le monde connaît le secret ici, pas vrai ? Ah oui ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des légumes ! Oh ! Oh ! Des légumes ! Allons, Anatole, c'est ma recette, tu sais ! Laisse-moi lui donner les ingrédients ! Vous essayez de m'empoisonner ? J'ai horreur des légumes ! Mais, les légumes, c'est si bon ! Non ! Ne prononce pas ce mot-là en ma présence ! Quel mot, Dradulie ! Bon ! C'est en essayant d'être bon qu'il m'est arrivé malheur ! Battu ! Empoisonné ! Je crois que je vais être malade ! Je ne serai plus gentil ! Je vais redevenir Dradulie le malveillant ! Terreur du... Terreur du... Tu dois partir au revoir ! Nous découvrîmes plus tard que Dradulie s'était nourri d'ordures si longtemps qu'un seul repas équilibré suffisait à lui donner une indigestion. Je suppose que nous devrions être contents de connaître ce spécialiste du recyclage. Et comme l'a dit la Maxime, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es !